Hello, hello, re-bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais m'intéresser à la situation des enseignants, de ceux qui veulent venir immigrer au Canada, plus précisément au Québec pour pouvoir enseigner, pour les personnes qui sont déjà enseignantes dans les pays d'origine d'où ils viennent et qui veulent venir continuer la profession dans la province du Québec au Canada. Donc on va rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet, mais avant, générique. Sous-titrage ST' 501 Donc merci, si vous êtes là encore après le générique, c'est parce qu'aujourd'hui, la capsule que je vais présenter vous intéresse particulièrement. Donc j'ai fait des recherches, je me suis documentée parce que ça fait un bout qu'on me pose des questions et des fois j'avais des bribes de réponses ou j'avais des informations qui n'étaient pas toujours vraies. Donc là, on va rectifier la donne. Donc, c'est que pour pouvoir exercer comme enseignant au Canada, la première chose qu'il te faudra, c'est d'avoir une autorisation de travailler au Canada. L'autorisation de travailler pour la... là je vais vraiment rester dans la province du Québec et je me suis même spécifiée dans la ville de Montréal. Admettons quelqu'un qui veut travailler pour la commission scolaire de Montréal, je vais rester là, mais je suppose que c'est pareil pour toutes les autres commissions scolaires qui se trouvent dans la province du Québec. Donc, pour pouvoir travailler pour la commission scolaire, donc mettons Montréal ou la commission scolaire de la ville où vous voulez aller, vous devez être autorisé à travailler au Canada. Pour cela, les personnes qui sont autorisées à travailler doivent détenir soit la citoyenneté canadienne, soit la résidence permanente ou en dernier ressort un permis de travail valide. Ensuite, une fois que vous avez soit l'un, soit l'autre, soit le dernier, vous devez avoir une évaluation comparative de vos études que vous avez faites en dehors du Canada. Et cette évaluation-là est faite par le ministère de l'immigration, la francisation et l'intégration, entendrez par là le MIFI. C'est une évaluation, en fait, qui va servir à comparer les études que vous avez faites en dehors du Canada pour voir à quoi ça équivaut dans le système scolaire québécois. Donc, ensuite, une fois que vous avez le résultat de votre évaluation, vous joignez le résultat de cette évaluation, donc là, à votre demande d'emploi que vous avez faite à la commission scolaire de Montréal ou à la commission scolaire de, je vais donner un nom comme ça, Belay, etc. Donc, d'ailleurs, j'ai laissé en barre de description de cette vidéo, c'est vraiment très important, je le redis, le lien pour un guide. Le guide s'intitule « Devenir enseignant au Québec pour les enseignants formés à l'étranger ». Donc, c'est un guide vraiment détaillé, ça va vous donner le processus détaillé de ce que vous devez faire, de toutes les démarches que vous devez faire pour pouvoir venir exercer en tant qu'enseignant au Québec. Donc, le lien de ce guide-là est en barre de description de cette vidéo, vous aurez juste à cliquer dessus, ça va vous amener sur le document, vous pourrez l'enregistrer, le télécharger et le garder. Maintenant, l'enseignement au Québec, c'est une profession qui est réglementée par le ministère de l'éducation du Québec, entendez par là, le MEC. Et pour pouvoir enseigner, vous avez donc besoin, pour pouvoir enseigner dans un établissement scolaire, que ce soit niveau préscolaire, niveau primaire ou niveau secondaire, il vous faut obtenir une autorisation du MEC qui est délivrée par le ministère, comme vous l'avez entendu. Cette autorisation-là se découle en trois formes. La première forme, c'est un permis d'enseignement, qui est une autorisation temporaire. La deuxième forme, c'est un brevet d'enseignement, qui est une autorisation permanente d'enseigner. Et la troisième forme, c'est l'autorisation provisoire d'enseignement. Elle est seulement délivrée à ceux qui sont citoyens et ceux qui sont résidents. Ça ne concerne pas ceux qui ont le permis de travail. Vous pouvez présenter une demande de permis d'enseigner au Québec, même en étant à l'étranger actuellement. Donc, tu es au Cameroun, tu es au Gabon, tu es au Congo, tu es dans un pays, tu es au Maroc, machin, tu es enseignant là-bas et tu veux pouvoir venir enseigner au Canada. Tu peux déjà déposer une demande de permis d'enseigner au Québec, de là où tu te trouves, même si tu ne joues pas encore d'un statut autorisant à travailler au Canada. Et si ton dossier est complet et que tu remplis toutes les conditions pour pouvoir obtenir le permis d'enseigner, tu vas recevoir un avis d'admissibilité conditionnelle d'une validité de deux ans qui va donc pouvoir t'être émis juste à ce que tu obtiens maintenant un statut valide au Canada. Donc, si tu es déjà en train de faire des démarches avec une commission scolaire, par exemple, dans le Québec et que les discussions semblent aller dans un sens où ta candidature intéresse, tu peux faire une évaluation comparative même à l'étranger aussi. Donc, tu peux déjà évaluer tes diplômes pour joindre à ton dossier. Tu peux faire une demande de permis d'enseigner au Québec déjà à distance. Et si tout concorde et que tout va dans le bon sens, on te délivre une admissibilité conditionnelle comme j'étais en train de dire. Donc, j'espère que ce petit éclairci que je fais sur la vidéo va pouvoir t'aider, toi qui es peut-être enseignant et qui veux venir continuer au Canada, avoir un peu plus cœur dans tes processus et tes procédés. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu es rendu jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager massivement cette vidéo, à activer la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, tu es tout de suite informé. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501